Le 11 janvier dernier, nous étions plusieurs millions à défiler pour la fraternité Place de la République à Paris. Un mois plus tard, ils étaient des centaines à donner à ce mot un sens très concret, en acceptant de partager une nuit solidaire avec les centois dans le froid de l'hiver parisien. Bonsoir, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh bien écoutez, je suis en train de m'installer pour la nuit solidaire. Vous allez passer la nuit sur la Place de la République ? Voilà, nuit sur la Place de la République, j'étais déjà en 2007 pour la précédente nuit solidaire et ça me semble important qu'en tant que responsable associatif, on ne soit pas là uniquement pour monter sur un podium et se faire voir, mais qu'on soit là au bout de la nuit. Lançons ce soir un appel solennel à la mobilisation générale des pouvoirs publics et de toute la société contre la pauvreté et le mal logement. 34 présidentes et présidents d'associations impliquées dans les questions de logement et d'hébergement se sont mobilisés Place de la République à Paris le 12 février. Un appel pour ne plus lutter contre les exclus, mais contre l'exclusion des mal logés. Alors pourquoi on se met dehors ? Pourquoi est-ce qu'on est ici comme ça et qu'il y a cet immense agora ? C'est parce qu'on est convaincu que le problème du mal logement, ce n'est pas un problème d'association. C'est un problème qui concerne tous les Français. Les politiques bougent, si quoi ? Pas si quelques associations viennent les voir. Si elles prennent conscience que oui, la société considère que ce n'est pas normal. Même les oiseaux du ciel ont des nids. Mais les êtres humains n'ont pas d'abri. Est-ce que c'est juste ? Je suis venu dormir avec ceux qui dorment dans la rue tous les jours. Parce que moi, il y a un an, je dormais encore dans la rue. On est toujours à vouloir nous proposer des choses qui ne correspondent pas aux besoins des gens. Parce que quand on ramasse quelqu'un à la rue, on va lui dire « j'ai une solution pour toi, c'est celle-ci ». Or, souvent la situation n'est pas adaptée à la personne. Le grand principe de l'autoréhabilitation accompagnée, c'est que c'est l'habitant lui-même qui décide de son projet, de ce qu'il veut faire. Nous l'accompagnons bien sûr dans sa décision, nous lui donnons des conseils éventuellement. Mais c'est fondamentalement lui qui décide de ce qu'il va faire. Et c'est lui qui réalise les travaux avec l'accompagnement d'un professionnel du bâtiment qui est un de nos salariés. Comment trouver un emploi quand on se fait balader de gauche à droite tous les soirs ? Vous savez que si on décidait qu'on avait une autre politique fiscale, vous savez que si on décidait de faire ce plan quinquennal de lutte contre la pauvreté encore plus offensif, comme on va en discuter avec le Premier ministre la semaine prochaine, vous savez que si on veut faire une politique de logement qui répond aux besoins sociaux, on peut le faire, on va le faire ! Qu'est-ce qui réchauffe quand on est à la rue ? Rêver du soleil. Et avant le retour du soleil, organisateurs et mal logés se sont réveillés ensemble, place de la République, accueillis par un petit déjeuner solidaire. Le blanc, c'est le jeu ! En 2015, le logement occupe cependant encore une place déterminante pour amoindrir les inégalités sociales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !